C'est à dire que si un problème t'arrive, dis merci à Dieu, car derrière chaque problème se cache le germe de la solution. Ta vie est compliquée. Le parcours de ta vie, tu le comprends. Depuis un moment, tu as semblé perdre le repère. Tu as l'impression de dire, je vais laisser le travail que je fais, je vais fuir le pays là où je suis, parce que rien ne marche dans ma vie. Oui, ça c'est ce que selon toi tu penses. Mais Dieu est capable de te bloquer dans un pays, dans une ville, parce qu'il a des choses à t'apprendre. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Oh Seigneur, pour ce grand culte, pour ce grand jour, où tu nous rassembles comme une poule rassemble ses poussins. Seigneur, tu as dit que c'est poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Tu sais combien nous avons besoin de ta force. Tu sais combien, Seigneur, nous nous affaiblissons face aux difficultés de la vie. Tu sais, parfois, combien les coups de la vie redressent notre tête, nous courbent. Parfois, nous devenons semblables à cette femme que l'ennemi a retenu courbée pendant 18 ans. Parfois, Seigneur, les événements qui se sont suivis successivement dans notre vie, nous redressent, nous enlèvent la force. Nous venons te prier, toi. Toi, le Dieu véritable et grand. Toi, le Dieu qui ne manque jamais, qui est le secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Seigneur, tu es notre véritable appui. Le monde nous présente une quantité d'hommes aux sentiments généreux, des philanthropes débordants d'altruisme. Mais si tu n'étais rien d'autre qu'une de ces honorables personnes, il n'y aurait pas autant de polémiques autour de toi. Seigneur, toi qui fuis suffisamment énergétique et dynamique, intransigeant quant à la vérité, tu es devenu de plus que jamais l'objet de dévotions passionnées et de haines fanatiques. Seigneur, Dieu de grâce, si jamais un homme était Dieu ou si Dieu était un homme, toi, tu étais le deux à la fois. Socrate, si la vie et la mort de Socrate étaient celles d'un sage, ta vie et ta mort étaient celles d'un Dieu. Seigneur, tu es l'incomparable, l'adorable. Regarde comment ces milliers d'hommes et de femmes ont des regards tournés vers toi. Parce qu'ils savent que dans les temps durs, il n'y a que toi le dur qui peut exactement nous soutenir. Seigneur, merci de bénir ce temps de la parole. Merci de bénir ces nombreuses familles réunies autour de ta parole pour écouter ce message d'aujourd'hui. Je sais qu'il est important ce message pour nous, pour notre foi et pour notre marche avec toi. Je bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Pour la parole d'aujourd'hui, j'aimerais parler des épreuves. Et le thème de mon message est intitulé « Comment surmonter les dures épreuves ». C'est un message biblique. Et je le prêche parce que je sais que personne parmi nous ici ne dira qu'il n'a jamais été éprouvé. Et déjà, ce qu'il ne faut jamais oublier, frère, dans la vie, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les épreuves ne sont que pour des gens qui évoluent. Les épreuves ne sont pas pour des gens qui sont sur place. Les épreuves sont pour des gens qui font un pas. Les épreuves sont pour des gens qui traversent de l'autre côté. J'aimerais prendre un exemple d'entrée de jeu dans mon message. Jésus prêche de l'autre côté. À un moment, Jésus regarde, il est en train de prêcher, il laisse la foule et il dit aux disciples, « Allons de l'autre côté ». Et quand il leur a dit « Allons de l'autre côté », ils sont montés dans la barque. Et au milieu du fleuve, au milieu du fleuve, le vent et la mer se levèrent contre eux. Pourquoi le vent et la mer s'étaient levés contre eux ? C'est parce qu'ils avaient pris l'initiative d'aller de l'autre côté. Les épreuves ne sont que pour des gens qui vont de l'autre côté. Comme je disais encore à quelqu'un, on t'a dit que tu as fait une erreur. Et parce que tu as fait une erreur, tu t'enterres, tu pleures, tu cries. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a que ceux qui travaillent qui font des erreurs. Parce que si tu ne fais rien, comment tu vas faire une erreur ? Donc, ne t'arrête pas, ne t'incrimine pas, ne te soucies pas. Parce que tu es en train de sentir le vent se lever sur ta vie. Je sais que tu es en train d'aller quelque part. Je sais que tu as un destin. Je sais que tu as un rêve dans ta vie. Mais les cours de tes événements, ce que tu rencontres sur ton chemin, commencent à te faire dire et te faire penser le contraire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais t'aider ensemble avec moi, par la parole de Dieu. Nous allons comprendre comment un homme peut aussi supporter et surmonter les dures épreuves. D'abord, en commencement, la Bible dit dans le livre de Romains qu'aucune épreuve ne peut vous arriver qui soit au-delà de votre foi. Ce qui revient à dire que la plupart des épreuves qui vous arrivent, ce sont des épreuves dont vous avez la maîtrise que vous pouvez surmonter. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous projecte. Vous voyez, c'est comme les caméras. On prend quelque chose qui est petit, on le zoome, on le tire et on lui donne un gros caractère pour te faire dire que c'est impossible que tu sortes de cette épreuve. Laisse-moi te dire que les problèmes n'arrivent qu'aux hommes. Et sans les problèmes, la vie perd sans sens. Sans les problèmes, la vie perd sans sens. Je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Je vais prendre le verset 18 jusqu'au verset 29. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourit. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des anesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est pas ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle se fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géagis son serviteur, va, voici cette tsunami, maintenant cours donc à sa rencontre. Et dit-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géagis s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Wow! Car son âme est dans l'amertume et l'éternel me l'a cachée et l'éternel ne me l'a pas fait connaître. Je vais avancer plus loin. Et l'éternel ne m'a pas fait connaître. Verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon seigneur? N'ai-je point dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géagis, s'intéresse et prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mets trace mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et il suivit. Géagis les avait à dévancer. Et elle avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y voit ni signe d'attention. Elle s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose. En disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva à la maison, voici, l'enfant était mort. Couchait sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux et les deux. Et il pria l'éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis remonta et dit, et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette foi et il ouvrit les yeux. Parole du Seigneur. Il y a des moments où j'aime beaucoup lire la parole de Dieu comme ça. Parce que je sais que beaucoup de personnes en suivant la parole de Dieu n'ont pas de Bible sur eux. Donc parfois on se fait l'obligation de lire la parole de Dieu pour votre édification personnelle. Et tout à l'heure j'avais commencé par dire que les épreuves ce sont des choses qu'on ne souhaite pas, qu'on n'attend pas. Une épreuve ou les épreuves ce sont des événements qui se produisent dans la vie de quelqu'un au moment où on ne s'y attend pas. Une épreuve ce n'est pas quelque chose qu'on a prié pour dire Seigneur envoie moi une épreuve. Les épreuves ne sont jamais des choses qu'on demande. Personne parmi nous quand on se réveille le matin en s'ingenuant au bord de notre lit en disant Seigneur tu vois aujourd'hui j'ai besoin quand même que je fasse un accident. Seigneur j'ai besoin quand même aujourd'hui que quelqu'un meure dans ma famille. Seigneur j'ai besoin quand même. C'est des choses qu'on n'a jamais demandé. Tous quand nous prions nous disons toujours Seigneur éloigne, Seigneur enlève. Mais au courant de la journée, au courant de la semaine, au courant du mois, au courant de l'année. Des événements peuvent surgir alors que nous n'avions pas attendu ces événements. Alors quand ces événements arrivent, ces événements deviennent pour nous des épreuves. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Alors Dieu ne tente pas car c'est Satan qui tente pour nous en dire en erreur afin que nous maudissons Dieu. Mais les épreuves sont envoyées par Dieu pour nous permettre d'escalader à un autre niveau dans notre foi. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas appeler épreuve une chose que tu as demandé. Ou tu ne peux pas appeler épreuve une chose que tu attendais. Les épreuves sont des choses douloureuses. Des événements douloureux. Des épreuves qui viennent dans notre vie, mais qui ont pour objectif de construire quelque chose en nous. Dans chaque épreuve, il y a toujours une partie cachée de Dieu. Une pensée cachée de Dieu. Mais qu'est-ce que nous vivons souvent ? Nous fixons nos regards plus sur l'épreuve qui nous fait mal. Et nous oublions de rechercher la pensée de Dieu sur la pensée de Dieu par rapport à l'épreuve qui nous est arrivée. Je dirais encore à quelqu'un aujourd'hui que l'épreuve n'est jamais une bonne nouvelle. Non. L'épreuve, ce n'est pas quelque chose de bon. L'épreuve, ce n'est pas une bonne nouvelle qui vient pour que tu ris, pour que tu sautes. Pour que non, l'épreuve, c'est ce qui vient, qui t'empêche de rire, qui t'enlève la joie, qui te fait pleurer. Voilà, c'est ça que j'appelle moi ici par épreuve. Et regardez l'histoire qui commence dans 2, dans 2, dans 2, vers 4, à partir du premier verset là-bas. C'est Élisée qui passait tous les jours devant une maison. Donc, le passage de l'homme de Dieu a été l'occasion d'attirer des problèmes dans la vie de cette femme. Elle s'appelait la femme Tsunamite par rapport à son rang. Elle était une femme de distinction. Cette femme n'avait pas d'enfant, son mari était devenu vieux. Et Dieu, par Élisée, promet que la nez qui devait s'en suivre, la femme devait embrasser un enfant. Regardez. Dieu a donné à cette femme un enfant. Mais quand la femme a eu un enfant, la Bible dit, on a commencé par lire le verset 18. La Bible dit, l'enfant grandit. Ça veut dire, l'enfant que Dieu avait donné avait aussi grandi. Quelques temps après que l'enfant a commencé à grandir, quelques temps après l'enfant mère. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle par épreuve. Tu as eu un enfant, difficilement. Et malgré que tu l'as eu difficilement, cet enfant encore vient te quitter. Du coup, tu perds le moral. Tu es brisé. Intérieurement, tu perds le repère. Tu t'es dit, mais où est Dieu ? Finalement, cet enfant, moi, je ne l'avais pas demandé à Dieu. Mais si je ne l'ai pas demandé à Dieu, pourquoi Dieu qui me donne, me le reprend si tôt ? Alors, tu vas commencer à t'en prendre à tout et à tous. Pour dire, j'étais heureux dans mon manque. Mais pourquoi Dieu, en voulant combler mon besoin, est venu au même moment créer le trouble dans ma vie ? Oui, parfois, dans notre chemin de destin, dans notre parcours, il arrive des moments que Dieu lui-même, je dis bien Dieu lui-même, ça veut dire indépendamment de toi, Dieu peut lui-même décider de créer le trouble dans ta vie. Les troubles que Dieu crée, derrière ces troubles, se cachent des événements de gloire. Ça veut dire, derrière chaque épreuve, il y a une histoire qui se racontera. Derrière chaque épreuve, l'épreuve nous fait couler des larmes, mais derrière l'épreuve, Dieu nous fait rire. Vous vous souvenez encore, encore, encore de cette famille que Dieu aimait. Jésus venait manger là-bas, Jésus restait avec eux. Mais Dieu crée une épreuve dans cette famille. Celui qui l'aimait est celui qui était l'ami de Jésus. Pendant que Jésus est absent, il tombe malade et cet ami meurt. Donc Dieu brise quelque chose en nous, en nous éprouvant. Dieu veut construire quelque chose en nous, en nous éprouvant. L'épreuve enlève la joie. L'épreuve enlève la force. L'épreuve enlève le courage de continuer. Une épreuve peut même pousser quelqu'un à maudire Dieu. J'ai dit une épreuve peut même pousser quelqu'un à maudire Dieu. Il y a épreuve et épreuve. Et regarde, si Dieu prenait mes épreuves et il te les donnait. Parfois mes épreuves, tu ne vas pas les supporter, tu vas mourir. Les problèmes qui t'arrivent ne sont que des problèmes que tu es capable de résoudre. Alléluia. Ça veut dire que si un problème t'arrive, dis merci à Dieu. Car derrière chaque problème se cache le germe de la solution. Derrière chaque échec se cache le germe de la réussite. Car dans la vie, Dieu nous a appelés pour être comme des montres. Car une montre n'a jamais, une montre n'a jamais, depuis qu'on a créé la montre ou inventé la montre. Si tu trouves une montre avec les aiguilles qui sont en train de tourner. Et que tu voyais les aiguilles de la montre aller dans le sens inverse. C'est que la montre là est malade. Alors si tu trouvais aussi les aiguilles d'une montre qui ne tournaient pas, c'est que la montre elle est malade. Mais ce qui prouve qu'une montre marche, c'est que les aiguilles de la montre vont toujours de l'avant. A chaque pas de la montre correspond à une seconde, une minute, une heure, une semaine et un mois, une année. Ainsi de suite, Dieu nous a fait semblable à des montres. Mais à un certain moment dans la vie, les aiguilles peuvent commencer à être perturbées. Est-ce que c'est la pile qui décorne ? Est-ce que c'est la température qui ne marche pas ? Mais ça c'est selon la température de Dieu. Et Dieu connaissant là où il t'amène, il te fait escalader des épreuves. Regardez, j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un qui est dans la maison de Potiphar, ne t'arrête pas là. Il y a des gens qui sont arrivés dans la maison de Potiphar, ils ont dit Seigneur merci, oulala. Je suis arrivé à la fin de ma vie, je suis arrivé. Non, il y a des ministres qui doivent gérer des états qui sont en train de dire merci à Dieu. Alors qu'ils doivent continuer la course, ils disent merci à Dieu, mais dans les pôles de Potiphar. Ta course, toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que ta vie est compliquée. Le parcours de ta vie, tu ne le comprends plus. Depuis un moment, tu as semblé perdre le repère. Tu as l'impression de dire, je vais laisser le travail que j'ai fait. Je vais fuir le pays là où je suis parce que rien ne marche dans ma vie. Oui, ça c'est ce que selon toi tu penses. Mais Dieu est capable de te bloquer dans un pays, dans une ville, parce qu'il a des choses à t'apprendre. Il y a des fois, il faut perdre les raisons de la maîtrise de la vie. Parce qu'il y a des fois, tu sembles tout maîtriser. Tout va bien, tout va bien. Lundi tout va bien, mardi tout va bien, mercredi tout va bien. Mais quelles sont les leçons que tu tires de la vie ? Dieu dit, mon enfant ici était sage. Il tirait des leçons dans certains problèmes qui lui arrivaient. Mais depuis un moment que tout va bien, il est en train de ne plus rien comprendre. Il ne tire plus des leçons. Alors qu'est-ce que je fais ? Je lui envoie un serviteur. Alors ce serviteur est le problème qui t'arrive. Car la vitesse à laquelle tu vas courir dépendra de la taille du chien qui te poursuit. Les problèmes dans la vie viennent avec des tailles par rapport aux objectifs que tu vas atteindre. Il y a des talents qui sont cachés en nous, que seules les épreuves révèlent. Je dis, il y a des talents qui se cachent en nous, mais que seules les épreuves révèlent. Il y a des capacités qui se cachent en nous, mais que seules les épreuves révèlent. Il y a des gens qui n'entrent dans leur destin que par les régés. Il y a des gens aussi longtemps qu'on ne l'a pas rejeté, il ne peut pas rentrer dans son destin. Regardez, pour la maman de Moïse, c'était le bébé qu'elle voulait conserver. Elle a dit non, je ne peux pas accepter parce qu'il est écrit dans Esaïe, tu ne regarderas, tu ne mettra pas au monde un enfant pour le voir mourir. La maman a dit non, je ne peux pas accepter que mon enfant convienne le tuer entre mes mains. Pour la maman, elle s'est dit, je préfère que l'enfant meure dans l'eau. Maman a jeté l'enfant dans l'eau, mais pour Dieu, c'était le moyen par lequel il avait choisi pour que Moïse rentre dans son destin. N'aie pas peur du régé, n'aie pas peur de là où tu... Le problème, ce n'est pas la façon qu'on te jette, mais le problème, c'est là où tu vas tomber. Parce que si on te jette, et au moment où on te jette, si c'est une épreuve, si ce régé-là est une épreuve, regarde ce qui va se passer. Pendant que la maison a mis les lois pour tuer les enfants, et pour te tuer, pendant que cette maison a tant tué tous les bébés, toi, puisque tu es dans le plan de Dieu, tu dois rentrer dans ton destin, on te jette, tu tombes entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu dit à la personne qui est dans sa parcelle à piscine, à lavabo, à pompe-foire dans la douche, Dieu dit à cette personne, quitte la maison, quitte la piscine, allez, descends vite à la rivière, va te laver. Au moment où la personne arrive, c'est aussi le panier qui est en train d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, regardez. Comment le bébé Moïse, ça c'est un scénario que j'aimais créé, pour essayer d'imaginer la gloire de Dieu. Comment un bébé jeté dans le panier, et la Bible dit que le panier avait été jeté au milieu des roseaux. Les roseaux, pour nous qui avons grandi au village, c'est quoi ? Quand vous regardez, quand vous arrivez au bord d'une rivière, vous allez voir, il y a beaucoup de feuilles, des grosses feuilles comme ça, qui sont sur l'eau, qui plagent, qui planent sur l'eau. Et c'est ce qu'on appelle par les roseaux. Et quand on jette quelque chose au milieu des roseaux, il est quasiment impossible que ce panier-là puisse couler sur l'eau, parce que les feuilles vont empêcher. Maintenant, je crée le scénario, qu'est-ce qui fait que le panier-là marche ? Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, je dis que c'est moi qui crée le scénario. On jette le bébé. Et pendant qu'on a jeté le bébé, comment le bébé pleure ? Quand un bébé pleure, le bébé pleure en bougeant les pieds et les mains. Et j'imagine que le panier qu'on a jeté au milieu des roseaux, quand on a jeté le panier, le bébé a commencé à pleurer. Et quand le bébé a commencé à pleurer, il bougeait les pieds et il bougeait les mains. Quand les pieds et les mains bougeaient, le panier était en train de faire le mouvement sur l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les pleurs vont te faire rentrer dans ton destin. Il y a des moments où ne néglige pas les pleurs, ne néglige pas ce que tu rencontres. Ce sont des événements établis par Dieu pour te faire rentrer dans ton destin. Frère, j'ai aujourd'hui besoin de dire à quelqu'un, redresse ta tête. Les épreuves sont pour les grands. Les épreuves sont pour ceux qui montent. Quand tu veux monter à une maison, tu arrives, tu dis que je vais monter au cinquième niveau. Et il n'y a pas d'ascenseur, tu vois les escaliers. Est-ce que tu vas avoir peur d'affronter les escaliers ? Non, c'est en mettant le pied sur 1, 2, 3, 4, 5 escaliers que tu arriveras au sommet du cinquième niveau. Il y a des gens qui vont arriver au cinquième niveau cette année pendant que tu fais ce message. Il y a un cinquième niveau qui t'attend. Mais n'aie pas peur d'affronter ce que tu rencontres sur ton chemin. Tout à l'heure là, j'ai donné un adage. Que la vitesse à laquelle tu cours dépend de la taille du chien qui te poursuit. Là où je suis assis, si un petit chiot arrivait là, derrière moi, il peut y avoir un grand mur. Et je suis en train de regarder le mur, j'ai dit, ah, je ne peux pas sauter ce mur. Un petit chiot arrive, je vais commencer à courir, à tourner cette table là où il y a le micro. Je vais commencer à m'amuser en tournant ici. Je vais dire, je ne peux pas sauter ce mur. Alors que je peux sauter le mur, le même mur que j'ai dit que je ne peux pas le sauter, subitement je vois comme ça un lion sortir derrière la caméra. Frère, même le mur que j'ai regardé qui était long, je vais le sauter. Pourquoi je vais sauter le mur là ? Parce que la taille de l'animal qui me poursuit révèle un côté caché de mes compétences que je ne connaissais pas. C'est comme ça aussi que dans la vie, chaque problème a une nature, chaque problème a une taille. Par rapport à ce que tu dois faire dans la vie, il faut une épreuve qui t'amène aussi à grandir. Donc j'aimerais dire à quelqu'un encore que l'épreuve, quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, oui, les épreuves peuvent désorienter la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un a trop de coups durs, ça peut lui détruire le moral. Il peut perdre le moral, il peut redresser la tête. Les gens, les héros de la Bible sont devenus héros parce qu'ils ont surmonté les épreuves. Les gens ne sont pas devenus héros dans la Bible parce qu'ils ont croisé les bras. Remarquez que toute l'histoire de la Bible, c'est la collection des histoires des gens qui ont été face à des choses difficiles, mais ils les ont vaincus. C'est ça, c'est ce que je comprends de la Bible. En commençant d'abord par des gens comme les Abraham. Abraham, en face de la stérilité, jusqu'à 100 ans, il attend un enfant. Il a été héros parce qu'il a pu surmonter cette épreuve. Regardez les gens comme des Daniel, des Shadrach, des Meshach. Pourquoi racontent leur histoire ? Parce qu'ils ont surmonté une épreuve difficile. Dans une fournaise ardente, on jette quelqu'un, il ne meurt pas. Regardez les gens comme les Daniels. On les jette dans une fosse au lion, ils sortent vivants. C'est ça même le sens de la Bible. Le sens de la Bible nous montre simplement des gens qui ont vécu des épreuves, mais qui ont rélevé la tête après les épreuves. Malgré les temps difficiles, ils ont dit c'est possible avec Dieu. Ils ont dit Dieu ne m'abandonnera pas. Ils ont dit Dieu, mon Dieu, Dieu va me soutenir. Dieu va m'aider. Les Juifs ont dit, l'éternel des armées nous sortira de cette fournaise. Ils ont mis Dieu à l'épreuve et Dieu aussi les a fait, les a rendus fin cœur. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qu'aucune épreuve n'arrive pour détruire ton destin. Mais si tu n'as pas la culture des gens de la Bible, tu vas laisser les épreuves t'écraser et tu vas perdre la vie. Tu ne peux plus te rélever, tu ne peux plus rélever ta tête. Écoutez, comment je considère les épreuves? Quand vous prenez un billet de 100 dollars, un billet de 100 dollars, c'est équivalent de 50 000 francs CFA. Quand vous prenez un billet de 100 dollars, les 100 dollars, il y a une valeur dans le billet de 100 dollars. Vous prenez le billet de 100 dollars, vous le froissez. Vous froissez, vous froissez, vous froissez le dollar et vous allez à la boutique, vous présentez le dollar là au boutiquier. Est-ce que le boutiquier ne va pas prendre le dollar? Oui, si, il va prendre le dollar. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de froisser le dollar qui a enlevé la valeur de 100 dollars. C'est ça les épreuves. Les épreuves peuvent venir vous froisser, mais ce n'est pas pour enlever la valeur que Dieu a mis dans votre vie. Même si vous avez divorcé, même si vous avez perdu un être cher, même si vous avez perdu votre emploi, même si vous avez perdu votre mari, laissez-moi vous dire une chose, que c'est possible. Vous êtes un 100 dollars froissé, mais vous n'avez pas perdu la valeur. Les épreuves vont venir, mais rélevez votre tête simplement parce que Dieu est avec vous. Écoutez, Dieu n'a jamais promis de nous expliquer pourquoi les problèmes nous arrivent. De la genèse à l'apocalypse, j'ai lu ma Bible. Je ne sais pas peut-être dans votre Bible, mais moi j'ai lu ma Bible. De la genèse à l'apocalypse, je n'ai pas trouvé un verset où Dieu fait la promesse à ses enfants en disant, je vais vous expliquer pourquoi les problèmes vous arrivent. Mais j'ai vu dans la Bible plusieurs promesses où Dieu dit que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il y a plusieurs promesses que Dieu nous donne en nous disant que même quand un problème viendra, il ne nous abandonnera jamais. Ne cherchons pas l'explication pourquoi les problèmes arrivent, mais cherchons la présence de Dieu quand nous sommes en train de passer des problèmes, frères et sœurs. Regardez encore ce que Dieu fait. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Ce n'est pas parce que le juste a péché, mais le malheur l'atteint. Pourquoi ? Parce que Dieu vient toujours l'en délivrer. Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Tu es semblable à un Joseph, laisse-moi te dire, ta vie devient zigzag comme on le dit quelque part en Afrique centrale. Ta vie devient zigzag, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. On t'a fait la promesse à gauche, même là où tu as travaillé pour qu'on te paye ces cailloux. Il n'y a pas de problème, laisse-moi te dire, tu es dans le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Il a dit, comment quelqu'un qui a Dieu peut dire, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi il n'a pas dit, comme j'ai Dieu, lorsque je saute la vallée de l'ombre de la mort ou quand je dévie la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit, quand je traverse, même si tu as Dieu, si tu vas traverser une vallée, tu la traverseras. Et c'est dans cette vallée que Dieu te montrera qu'il est capable de te nourrir, qu'il est capable de te vêtir, qu'il est capable. Regarde, ton salaire n'est pas capable de réunir les deux bouts de moi. Mais comment tu vis, comment tu t'habilles, comment tu te déplaces, tu peux m'expliquer. Ça, c'est une école de Dieu. Dieu te montre qu'il te connaît. Lorsque Dieu a appelé un homme, il a déjà aussi appelé ses partenaires. Le jour où Dieu t'a appelé, c'est le jour où il a appelé tes partenaires. Pasteur, je te dis aujourd'hui, le jour où Dieu t'avait appelé dans le ministère, c'est le même jour qu'il avait aussi déjà appelé tes partenaires. Et je suis en train de prophétiser le mouvement de la rencontre, le mouvement de la réunification, le mouvement de la rencontre et le mouvement où tu vas simplement aller à la rencontre des gens que Dieu avait déjà prévus pour toi. Il y a déjà des veuves de Sarepta prévus pour toi. N'aie pas peur des épreuves, tu sortiras tête haute. Ce sont des vérités que je suis en train de partager avec vous. Regardez des vies de gens comme Joseph. Un jeune homme, un jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait ? Quel est le péché qu'il avait fait ? Quel est le péché que Joseph avait fait, frère ? Joseph n'avait pas péché jusqu'à la preuve, jusqu'à la preuve de contraire. Le jour où on lui avait donné l'occasion de pécher, il ne l'a pas fait. Mais pourquoi les épreuves continuaient ? Si vraiment depuis qu'on avait commencé à nous dire vendons-le, jetons-le de la citerne, faisons ceci, faisons cela, si c'était le péché, pourquoi même quand il est venu chez Potiphar, il n'a pas péché mais il est allé en prison ? Comment vous allez expliquer quelqu'un qui fuit le péché mais il demeure dans l'épreuve ? Quelqu'un qui fuit le péché, il demeure dans les problèmes ? Oui, Dieu peut permettre à cause de ta sanctification que tu sois éprouvé. On t'amènera ce que j'appelle moi les preuves des crimes non connus. On va avoir des preuves mais des choses que tu n'as pas fait. On a amené, on a dit Joseph, regardez, s'il ne m'a pas violé, mais pourquoi sa tenue se trouve entre mes mains ? Les preuves des crimes non connus, tu es accusé de partout, on t'accuse, on te condamne, laisse-moi te dire homme des dieux, laisse-moi te dire homme politique, laisse-moi te dire frère et soeur. Là où tu es dans ton entreprise, on t'accuse des choses que tu ne maîtrises pas. Je reprends, même si tous tes espoirs semblent ne pas être atteints, cela ne vaut la peine de penser que Dieu t'a abandonné. Le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, il y aura des jours où je serai avec vous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis convaincu que même si tout est noir, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas par quelle porte frapper. Tu ne sais pas par où commencer, oui, ça c'est le chemin des grands. Et vous savez, quelles épreuves, les difficultés, les moments difficiles dans la vie, ce sont des éléments établis par Dieu pour tailler l'avenir des héros. Je dis, Dieu s'en sert pour tailler l'avenir des héros. Il y a des moments, Dieu enlève tous les gens forts de ton côté. Dieu enlève tous les gens. Quand tu avais un problème de 100 francs, quelqu'un venait. Quand tu avais un problème de 10 000, quelqu'un venait. Dieu aussi parfois pour t'éprouver et pour mieux te faire grandir, il enlève tout ce monde autour de toi. Maintenant tu deviens toi-même face à la vie. Papa n'est plus, maman n'est plus, commence à vivre. Yaya n'est plus, tonton n'est plus, commence à vivre. Cette femme avait perdu son enfant. Elle a dit à l'homme de Dieu, est-ce que c'est moi qui avais demandé à Dieu de me donner l'enfant? Oui, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais parce que Dieu était en train de vouloir montrer et regarder l'attitude de cette femme. C'est là où je dis comment surmonter. Une épreuve aussi, tu peux la surmonter frère. Mais ça dépend des attitudes. En tant que chrétien, nous ne demandons pas à Dieu d'enlever les problèmes sur notre chemin. Tu peux dire, Seigneur enlève les problèmes de la vie, Dieu ne va jamais enlever les problèmes. Mais quelle est la prière qu'un chrétien fait? Seigneur change mon attitude face aux problèmes. Parce que hier quand les problèmes venaient, tu étais touché, tu étais abattu, tu étais désespéré. Mais maintenant que tu connais Dieu, tu dois dire, Seigneur change mon attitude. Quand un problème viendra, que le problème-là sache que j'ai le pouvoir de les résoudre. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu deviendras très fort. Vous savez, j'ai passé des moments terribles dans ma vie. Un jour, j'aurai le temps de vous faire le témoignage de ma vie. J'aurai le temps de vous faire le témoignage. Je n'ai prématuré, je passe dans une couveuse. Et j'avais mille et une chances pour vivre. On a dit à ma mère, l'enfant n'est pas l'enfant de M. Nguama, jette-le. On a dit à des... Je vais vous faire le témoignage un jour. Le temps ne nous permet pas ici. Mais ce qui est très vrai, frère, j'ai passé des moments horribles dans ma vie. Je suis passé au bord du suicide. Peut-être que c'est des histoires que tu entends, mais moi je l'ai vécu. J'ai vu la mort face à moi. Mais Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a donné des attitudes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui peut encore courber ma tête. Frère, j'ai passé dans l'espace de 28 jours. Je perds mon père. On enterre mon père aujourd'hui. 28 jours après, je perds ma petite soeur, notre avant-dernière. Les gens étaient déboussolés. Les gens pleuraient à ma place. Mais pendant que mon père est à la morgue, je suis en train de prêcher l'évangile. Je prêche l'évangile, mon père est en train de mourir. Même les épreuves de famille, de deuil, où je perds des êtres chers pendant les heures de mon ministère. Mais ça ne m'a pas courbé. J'ai relevé ma tête. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et j'aimerais te expliquer une chose que j'ai compris pendant cette période. Pendant les épreuves, l'unique chose que Dieu fait, c'est quoi ? Dieu n'empêche pas à la douleur de t'atteindre. J'aimerais t'expliquer ça. Dieu n'a pas créé le cœur de l'homme avec le système de défense pour refouler la douleur. Non. Mais qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu développe en nous un système de soutien. Ça veut dire Dieu vient soutenir le cœur qui souffre. Pendant que le cœur souffre, Dieu vient soutenir, il console. Mais si tu dis non Seigneur, enlève la douleur, je ne vais rien ressentir. Même si tu es pasteur, même si tu es l'homme le plus puissant de la terre. Si tu as heurté une pierre, le pied va sentir la douleur. Pendant que les gens disent, ne pleure pas, non. J'ai compris que dans la vie, parfois, les pleurs, il faut pleurer. Parce que les pleurs, c'est l'expression d'un sentiment. Et les pleurs, parfois, libèrent l'âme. Et quand quelqu'un pleure, il se libère, il libère son âme. Il y a des choses, tu ne peux pas résister. Pendant que j'étais devant la dépouille de mon père, que je regardais dans le cercueil, les amis me disaient, les frères et les sœurs me disaient, « Prophète, ne pleure pas, le peuple te regarde. » Oui, mon père dort. On me dit, ne pleure pas. C'est une épreuve. À cause du peuple qui me regarde, je n'ai pas pleuré. Mais cela n'a pas fait que je ne ressente pas la douleur de la disparition de mon père. À un certain moment, le cœur voulait céder. J'ai dit, « Seigneur, soutiens mon cœur. » Regardez. Donc, c'est comme ça que dans les épreuves, nous arrivons à surmonter. C'est en changeant d'attitude. En comprenant que Dieu est là avec nous. Et Dieu est capable de nous soutenir. Dieu va nous aider, lentement et sûrement, à sortir de ce temps de douleur. Et nous serons vainqueurs dans les temps qui viendront. Comment surmonter les épreuves ? J'aimerais citer sept points pour clôturer mon message aujourd'hui. Comment surmonter les épreuves ? La première des choses, vous devez laisser à Dieu vous donner la force. Vous devez laisser à Dieu vous donner la force. Parce que de vous-même, quand une épreuve arrive, vous allez perdre la force. Vous allez perdre le courage. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous soutenir, vous donner la force pour sortir de l'épreuve. La deuxième des choses, apprenez à oublier ce qui vous a fait mal. Apprenez à oublier ce qui vous a fait mal. Vous savez, souvent, ce sont les souvenirs du passé. C'est pour ça que Esaïe 43, 18 dit, ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Ne vous souvenez plus des événements passés. Les événements passés, essayez de les oublier. Comme ça, vous allez être guéris et délivrés. Troisième des choses, apprenez à vivre votre nouvelle vie après l'épreuve. Après chaque épreuve, s'impose à vous une nouvelle vie. Mais pourquoi les gens ne surmontent pas l'épreuve ? Parce que quand la chose arrive, ils s'éternisent dans ça. Papa est mort, Yaya est mort, Maman est morte. Ainsi de suite, c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est le chemin de tous. Mais pendant qu'elles nous ont précédé, la douleur reste. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement apprendre à vivre sans ce que vous n'avez pas. Dieu m'a dit, Ézéchias, je ne vais pas t'aider à oublier ou à effacer catégoriquement la mémoire de tes parents. Mais je vais t'apprendre à vivre sans eux. Voilà la parole que Dieu m'a dit. Et j'aimerais te le dire, pour que tu surmontes l'épreuve, par exemple, après avoir perdu un être cher, tu vas demander à Dieu une seule chose. De t'aider à apprendre une nouvelle vie. Apprends à vivre sans ceux qui sont partis. Apprends à vivre sans le mari que tu as perdu. Apprends à vivre sans l'enfant que tu as perdu. Apprends à vivre sans l'emploi que tu as perdu. Apprends à vivre sans les amis qui t'ont trahi. C'est une nouvelle vie, tu ne peux pas changer ça. Demande à Dieu. La quatrième des choses, vous devez changer d'air après des épreuves dures. Apprenez à changer d'air. Ça veut dire, apprenez à voyager un peu. Quand tu as passé des moments difficiles, à un certain moment, voyage un peu. Change un peu de ville, change un peu de quartier. Ça va te permettre de te récréer un peu. Ce serait important pour toi. La cinquième des choses, demandez à Dieu de vous donner un nouveau cœur. Le cœur appartient à Dieu et c'est Dieu qui a créé notre cœur. C'est Dieu qui a dit, je suis votre consolateur. Et demandez à Dieu un nouveau cœur. Dis à Dieu Seigneur, je te demande un nouveau cœur. La sixième des choses, lisez beaucoup la parole de Dieu et passez des moments excellents dans la prière. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Passez des moments excellents dans la parole de Dieu. Et la septième des choses, pour finir, comment surmonter les épreuves ? Pensez à tous les bons moments de joie que vous avez connus. Pensez à tous les bons moments de joie. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais quand le temps de bas arrive, prenez le bon côté de la vie. Tous les bons souvenirs que vous avez eus dans la vie. Apprenez simplement à faire quoi ? À vous souvenir de ces moments. À dire, Seigneur, même si les temps sont difficiles aujourd'hui, mais je reconnais avoir passé des bons moments. Même si mon père est parti, je te rends grâce parce que j'ai été heureux de l'avoir eu comme père. Même si j'ai perdu mon emploi. Mais Seigneur, merci quand même parce que tu m'as permis d'acquérir une expérience dans cette entreprise. Même si j'ai perdu un ami. Seigneur, je te dis merci parce qu'au moins cet ami m'avait donné un conseil un jour. Donc, ressassez tous les bons moments de joie. Et que le Seigneur vous redonne la force, du courage. Surmontez les épreuves. Soyez fort et rélevez votre tête. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.